Nous nous demandions s'ils avions bien soupçonné ce secret à leur chance. Si d'ailleurs l'élévation et la lustre de l'ombre avaient bien laissé la facilité de les mettre à profit au sujet du lustre de la puissance impériale. Le grand mariage a dit alors que quelques resplendissants que l'ombre lui apparaissent sur l'étranger, mais il ne lui avait laissé une impression supérieure, peut-être même égale, à celle que lui avait fait sa situation à la tête de l'armée d'Italie. Il y a développé et pouvait assez bien se penser et l'ombre ne l'écoutait pas sans une espèce de complaisance. Cependant, observions-nous qu'il était grand événement des prix, qu'il était l'élévation, qu'il était grand d'eux, qu'il était renommé par toute la terre. L'ombre écoutait, « Eh bien, » il dit, « malgré tout cela, Paris est si grand et renferdant des gens de toute espèce et quelques-uns d'albums bizarres, que je suppose qu'il en est qu'ils ne m'ont jamais vu, et qu'il peut en être d'autres à qui mon homme même n'est jamais parvenu. Ne le pensez-vous pas ? » nous dit-il. Il dit, « va-y, waouh ! » avec quelle bizarrerie lui-même, avec quelle ressource développer. Alors, cette assertion qu'il savait mauvaise, nous nous sommes toutes récriés fortement que, comme à son nom, il n'était pas des villes et des villages en Europe, peut-être même dans le monde où il ne était prononcé. Quelqu'un a ajouté sur avant de réveiller en France à la paix d'Armion. Votre majesté n'étant encore que première consul, j'ai voulu parcourir les pays de Galles. Comme une des portions les plus extraordinaires d'Angleterre, j'ai griffé des sommetés tout à fait sauvages et d'une hauteur prodigieuse. J'éteignais des choumilleurs que je croyais pertinirent à un autre univers. En entrant dans une solitude éloignée, je disais à mon compagnon de voyage, « C'est ici qu'on doit trouver le repos et échapper au prix des révolutions. » Le maître, nous soupçonnons français à notre accent, nous demanda aussitôt des nouvelles de France. Et ce qui faisait son premier compte sous la bonne porte. « Sûr, dite ou n'autre, nous avons eu la curiosité de demander aux officiers de la Chine si nos affaires urbiennes étaient arrivées jusqu'à cet empire. Sans doute, nous ont-ils répondu à confussement à la vérité parce que cela ne les intéresse nulément, mais le nom de votre empereur y est célèbre et associé aux grandes idées de conquête et de révolution, précisément comme on pénétrait chez nous le nom de ceux qui ont changé la face de cette partie du monde. » Les Genghis Khan, les Tamalans. Vingt-sept. Aujourd'hui, l'empereur s'est promené dans le jardin avec le grand-mère Michel et moi. La conversation conduit à faire notre examen de conscience politique. « L'empreuve était très chaude, disait-il, et de fortes bonnes fois au commencement de la révolution. Il s'était refroidi par degrés à mesure qu'il avait acquis des idées plus justes et plus solides. Son patriotisme s'était affaissé, disait-il, sous les absurdités politiques et les monstrueux excès-civilles et nos législatures. Enfin, sa foi républicaine avait disparu lors de la violation des choix du peuple par le directoire au temps de la bataille d'Aboukir. Pour le grand-mère Michel, il disait n'avoir jamais été républicain, mais très chaud constitutionnel jusqu'au 10 août. Où les heureux du jour n'avaient guéri de toute illusion. Il avait failli être massacré en défendant les rois aux Tuileries. Quant à moi, il n'était notre heure que je devais débuter par être royaliste pour être plus ardent. C'est donc à dire, messieurs, a repris plaisamment l'empereur, que si je suis le seul qui ait été républicain, est encore sûre. Avons-nous repris tous deux, Bertrand et moi, oui, républicains et patriotes, a répété l'ombre peu patriote, sire, lui a observé à l'heure l'un de nous. Moi aussi, je l'ai démarré mon royalisme, mais peu comble de bizarrerie. Je ne le suis de nous que sous l'empire. Comment, vilain, vous êtes donc obligé de convenir que vous n'avez pas toujours aimé votre pays? Oui, sire, ne faisons-nous pas ici notre examen de conscience? Je me confesse, revenu à Paris en vertu de votre amnistie, pouvez-je me regarder d'abord comme français? Quand chaque loi, chaque décret, chaque ordonnance tapissant les rues n'accompagnait jamais ma malheureuse qualification d'émigré, qu'il est peut-être de l'éblou, elle est très chiante. Aussi, au niveau non, je ne pensais pas que j'y démarrasse. J'avais été attirée par la curiosité, je n'avais fait que c'était à l'intérêt invincible du sol, au besoin de respirer encore l'atmosphère natale. Je n'ai possédé plus rien pour seulement revoir la France. Je n'avais pas été obligée de jurer à l'avantille et à l'abandon de mon patrimoine, ma législation de sa perte. Aussi, je ne me regardais dans ce pays, j'adis le mien, que, comme un simple passager, j'étais un véritable étranger de mauvaise humeur, elle-même m'avait eu. Arrivée à l'ambiance, ce fut une grande chose. C'était alors mes décisions, mes meurs, mes préjugés, mes principes qui triomphions. Ce n'était plus qu'une différence dans la personne du souverain. Quand s'ouvrit la campagne d'Oustodice, mon cœur s'étonna de se retrouver français. Ma situation était pénible. Je me disais tirée à quatre chevaux. Je me sentais partagée entre la passion aveugle et le sentiment national. Les triomphes de l'armée française et de leur général me répugnant leur défaite mieux humiliée. Enfin, les prodiges d'Oum et l'éclat d'Oustodice. Veniront me tirer d'embarras. J'ai fait vaincre par la gloire. J'admirais, j'ai reconnu, j'aimais Napoléon. Et dès ce moment, je devais penser jusqu'au fanatisme. Depuis lors, je n'ai pas eu d'autres pensées, d'autres paroles, d'autres sentiments. Et me voici à vos côtés. L'Empereux est passé alors à une foule de questions sur l'immigration. Notre nombre, notre esprit. Je lui disais des choses curieuses sur nos princes. Les ducs de Brunswick, les rois de Prusse. Je les faisais rire sur les déraisons de nos prétentions. Nous avions le peu de doute de nos succès, le désordre de nos moyens. L'incapacité de nos chefs. Les hommes, disais-je, n'étayant véritablement pas à leurs ceux qui en étaient depuis. Heureusement, ceux qui nous avions à combattre n'étayant au commencement que de notre force. Nous croyions surtout, répétions-nous sans cesse. Et je croyais fermement que la immense majorité de la nation française était pour nous. J'aurais dû pourtant me désabuser lorsque nos ressemblements parvenus jusqu'à Verdun et au-delà. Pas un venu nous joindre. Tout au contraire, fuyant à notre approche. Toutefois, je l'ai cru, longtemps encore, même après mon retour d'Angleterre, tant nous nous avouions la suite des absurdités, tant nous nous nourrissions les uns les autres. Nous nous disions que le gouvernement ne reposait que dans un poignet des gens, qu'il ne dirait que par force qu'il était en horreur. à la nation, est-il honne et qui ne rend pas ceci de la croix. Je suis persuadée que parmi ceux que nous répétons aujourd'hui au corps législatif, ils, honne et qui sont des bonnes voies, tant je reconnais l'esprit, les idées et les expressions des compétences. Mais quand vous êtes-vous donc désopposés, disait l'ombre, s'il faut tard, même quand je m'y suis ralliée, quand je suis venue à la queue de votre majesté, j'ai été conduite par l'admiration et les sentiments, bien plus toquées par la conviction de votre force et de votre durée. Cependant, quand je me trouvais dans votre conseil d'état, voyons la franchise avec laquelle on pote les décrets les plus décisifs qui passent un doute, n'existait sur la plus légère résistance qu'il n'y avait autour de moi que conviction et peu soisillant parfaite. Il me sembla alors que votre puissance est l'état de chose gagnant avec une rapidité dont je ne me rendais pas compte. À force de chercher en moi-même à en deviner la cause, je fis enjure une grande et importante découverte. C'est que tout cela existait en effet depuis fort longtemps, mais que je n'avais pas sous-niveau l'eau l'apercevoir. Je m'étais tenue cachée sous les oiseaux, des peurs que la lumière ne me parvint. À présent, je me trouvais lancée au milieu de tout son éclair. J'en étais ablouie. Dans cet instant, tous mes préjugés tomberont, se fout la tête quand elle lève de dessus mes yeux. Envoyez des puits en mission par votre majesté, en ayant parcouru plus de soixante départements, j'ai mis le soin le plus scrupuleux et la bonne foi la plus parfaite à vérifier tout ce dont je vais douter si longtemps. J'interrogeais les préfets, les autorités inférieures. Je me fis produire les documents et les registres. J'interrogeais de simples particuliers. Sans en être connu, j'employais toutes les contraintes et preuves possibles. J'ai recueilli la conviction que le gouvernement était entièrement national et tout à fait de vœux du peuple. Que jamais la France, à aucune époque de son histoire, n'avait été plus forte, plus florissante, mieux administrée, plus heureuse. Jamais le chemin n'avait en été mieux tenu. L'agriculture avait gagné d'un dixième, d'un neuvième, d'un huitième en production d'une inquiétude, d'une hauteur générale, animant tous les esprits au travail et les portant à une amélioration personnelle et journalière. L'indigo était conquis. Le sucre devait être infailliblement jumé à aucune époque. Les commerces intérieurs et l'industrie en tout genre n'avaient été portés aussi loin. Au lieu des quatre milieux de livres de coton qui s'employeront au moment de la Révolution, ils sont travaillés à présent au-delà des trente millions de livres, bien que nous ne puissions en recevoir par mer et qui nous vint d'aussi loin par terre qu'est de Constantinople. Rouen était devenu un vrai prodige. Dans ses résultats, les impositions se payant partout, les conscriptions étaient nationalisées. La France, au lieu d'être refusée, comptait plus de population qu'auparavant, et elle croissait généralement qu'avec ces données, j'ai reparu dans mes anciens cercles. ce fut une véritable insurrection. On jeta les hauts de cris. On me rie au nez. Mais il y avait pourtant tant le nombre des gens censés et j'étais désormais bien fort. John a braigné plusieurs. J'en convaincis quelques-uns. J'ai souci mes conquêtes. J'ai souci mesquêtes. J'ai souci mesquêtes. Merci.